et bonsoir à tous bonjour ou toutes les formes de communication pour vous souhaiter la bienvenue on est sur mini tir original sin et n'en tête et n'excède édition c'est imprononçable je sais pas comment ça se prononce et ça m'énerve et du coup on était sur le tout début on est en train on allait voir le chef de la légion pour lui demander l'autorisation d'enquêter sur la mort de jack donc on continue on va se faire bien pourrir parce que dans mon souvenir ce n'est pas un gars très sympa par là allez salut tête d'oeil qu'avons nous la traque source pas vrai bah écoutez moi bien faites ce que vous avez à faire à ciséal mais évitez de faire des vagues et n'empêchez pas la légion de faire son travail compris allez on va lui demander c'est quoi son petit nom il va apprécier je suis le capitaine aureus si vous voulez le savoir le chef de la légion de ciséal j'ai par conséquent l'honneur et l'avantage de commander un battalion d'hommes condamnés qui j'en ai peur seront sous peu défaits par les morts vivants avant de rejoindre les rangs de cette légion de créatures aussi difforme que décérébré les bases sont posées allez parlons un peu du meurtre de jack par les dieux un politicien casse sa pipe et la cité entière monte au créneau ridicule j'avais bien fait con j'avais bien fait comprendre à cette canaille daru de ne rien en faire mais il n'a pu s'empêcher de m'envoyer du traque source un saleté de magicien une fiante de pigeon et il crie à la source de riz quoi qu'il en soit je veux être informé de vos progrès compris c'est moi qui commande à ciséal pas le maire cécile pas à rue et certainement pas le premier traque source venu si cela vous démange à ce point d'enquêter sur le meurtre du conseiller jack faites mais prévenez-moi dès que vous découvrez quelque chose d'inhabituel la scène de crime se trouve à l'auberge du crabe royal vous pouvez dire aux gardes que je vous ai donné la permission d'accéder au lieu et maintenant dehors get out get out concernant la femme de jake esmeralda est Esmeralda est la femme de Jake. Enfin, sa veuve, tout le monde assis et hâles, jusqu'aux crabes qui rampent sur la plage, la croient coupable. On l'a dit, volage, certes, mais ça ne suffit pas pour en faire une meurtrière. Vous ne pensez pas ? A moins que les traques sources ne se contentent de ragots pour résoudre leurs enquêtes, cela expliquerait certaines des précédentes bévues commises par vos pères. Merci, mec. Je viens en paix. J'ai oublié de lire ce qu'ils disaient avant. Pardon ? Vous seriez capable de me regarder droit dans les yeux, de me dire que votre ordre n'a jamais torturé ou tué qui que ce soit à tort ? Pas l'hiver, pas question de me laisser avoir par ce jarre de tornettes. Apportez-moi des preuves et je les examinerai en toute impartialité. La Légion est un édifice dont les fondations reposent sur l'idée de raison, ce qui laisse peu de place aux superstitions. J'aimerais vous poser d'autres questions. Je pourrais lui demander. Alors vous vous plaisez, assisez-elle ? Je pense qu'il va me recevoir. Notre plus gros souci, donc, ce sont les morts vivants. Bravo ! J'ai pensé ça. Je n'ai pas été resté ici depuis deux ans, parce que nous nous sommes déçusés par des flottes, tu sais. C'est ce que je veux dire, ce n'est pas parce que nous sommes assiégés par d'adorables petits châteaux. Le nombre d'eux, ces abominations gobeuses de cervelle ne faiblit pas, et nous avons besoin de tous les hommes, de tous les gadgets d'haru disponibles pour les repousser. Les repousser, malheureusement, nous n'arrivons à rien de plus. Si seulement je pouvais les balayer une bonne fois pour toutes. Achète un balai. Alors, vous vous plaisez, assisez-elle ? Oh putain, ça c'est du trolling quand même. Je pense qu'ils cherchent des failles dans nos défenses, incapables de se lancer dans un assaut terrestre de peur d'être stoppés par les engins magiques d'haru. Ils tentent leur chance par voie de mer. Alors, malheureusement pour eux, tant que la Légion veillera, ils connaîtront la même déconvenue. Arum a dit qu'il soupçonnait une secte sévissant dans les environs de Ciséal. Oui, et il passe aussi le plus clair de son temps, sous forme de chat, à se lécher, je ne sais quelle partie du corps secte en sourcelleur. Alors, bientôt, il va me mettre en garde contre des tapis volants. Ouais, ouais, ouais. Barrons-nous, je crois. Je préfère partir. C'est ça, barons-nous. Bon, là, tout ce qui est là, on ne va pas piquer le capitaine, il pourrait le prendre mal. Déjà qu'il ne nous aime pas. Ne tentons pas l'eau durable. Bon, en haut, il y a Haru. Là, il y a des trucs qu'on ne peut pas piquer. Non, à la cave. Donc, à la cave, si je me souviens bien. On ne peut pas piquer non plus. Il y a un gardien. C'est fermé. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Plutôt sinistre comme endroit, non ? Alors, vous ferez bien de vous tenir, si vous voulez. Évitez de finir de l'autre côté des barreaux. C'est mon chat. Ne t'énerve pas. Il y a un gros blaireau, là, aussi. Il dit la même chose, non ? Ouais, il veut dire la même chose. Il ne faut pas s'emmerder. Il parlera. Ra, ra, ra. Ah, putain, je n'arrivais pas à leur parler. Que vous entendez ce clic-à-t-il ? On dirait que quelqu'un se promène avec un trousseau de clé. Casse le rat, on est dans un coin où il y a des geôliers. Alors, du coup, oui, il y a un mec qui a les clés, forcément. Salut, Teddaï. Je vous serais reconnaissant de faire un pas dans l'autre direction. C'est la salle du trésor de la Légion. Par là, et vous n'avez aucune raison de vous y intéresser. Il se trouve que votre réputation, pas très nette, vous précède. Oui, Jean-Michel, je suis gentil. On a compris, on se bat. Bon, du coup, bon, voilà, on a exploré un peu là. On va aller voir Haru. Et après, on va peut-être commencer à enquêter sur la meurtre de Jack. Alors, Haru, il est là-haut, normalement. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il est là, il n'est pas transformé en chat. Ok. On va faire la même erreur que tout à l'heure et se retrouver. Ah oui, d'accord, je marche à côté. Par en quoi puis-je vous aider, camarade ? Et si vous me disiez davantage sur vous, Haru ? Parlons peu, parlons track source. Parlons peu, parlons track source. Parlons un peu du meurtre de Jack. J'espère que votre enquête avance comme vous le souhaitez. Bah, en fait, je n'ai pratiquement pas enquêté. Je ne peux recouper que le peu d'informations que j'ai obtenues de mes informateurs. Et cela fait un peu trop peu pour assouvir ma soif de réponse. Continue. On dit qu'une femme est arrivée à l'auberge du crabe royal. Un peu après minuit, elle s'est installée dans une chambre du rez-de-chaussée où un homme qui sirotait la même coupe de vin depuis des heures a fini par la rejoindre. Je ne me risque pas à dire autre chose qu'homme et femme car ils étaient tous, tous deux, encapichonnés et personne ne les a reconnus. Environ une heure plus tard, une autre femme est arrivée et s'est dirigée vers la même pièce. Peu de temps après, un vacarme incroyable a tonné dans l'auberge et les quelques clients encore sur le lieu ont aperçu les éclats de lumière caractéristiques de sortilèges. Ça sent le pâté. Le maître des lieux a mis du temps à trouver le courage d'entrer dans cette mystérieuse pièce et sitôt à l'intérieur, il y a découvert le cadavre de Jake. Personne ne sait comment ni pourquoi il est venu jusqu'ici mais j'ai pu jeter un œil. attentif sur la scène du crime avant que la Légion n'empêche à quiconque de s'en approcher. Les traces de magie que j'ai décelé étaient abominables de la sourcellerie. Sans aucun doute. Quels sont les suspects d'après vous ? Bon là je ne l'ai pas, je l'ai eu tout à l'heure. On va faire l'enquête, on va continuer directement parce que là on n'apprend rien de plus, ce n'est pas top. C'est une patrouille, là on a le grand arbre, ok. Regarde là, c'est la porte, c'est quelle porte c'est là ? Attention au piège. C'est une maison abandonnée. Ah ! Tenez, prenez ces dix pièces d'or. Déstardez toujours au sourire, âme généreuse. Parlez-moi de vous. Je suis un être heureux, humble. Désormais, il faut croire qu'avoir tout perdu a eu ce bon côté. Comment avez-vous tout perdu, comme vous dites ? Ah, un foule, j'ai une fois de mourir. Et jamais cherchant une meilleure satisfaction que ce que j'ai déjà aimé. Dans mon folie, j'ai vu le conseil de ces statues de watchers sur les clippes nord-ouest. Leur guidance a ruiné toute petite fortune que j'aurais pu avoir. Ah, combien j'ai été saut par le passé. Toujours, je cherchais davantage de plaisir. Je n'étais qu'un éternel et satisfait. Dans ma boulimie de jouissance, je suis allé chercher conseil auprès des célèbres sentinelles de pierre, sur les falaises, à l'ouest. Si le raide m'a délesté du peu de richesse que j'avais, elle m'a appris l'humilité. Écoutez-moi un peu plus sur ces sentinelles de pierre. On m'avait bien dit qu'il ne fallait pas leur faire confiance, qu'elles ne tenaient que de ce conseil aux sots qui les cherchaient. Pour autant, j'avais le sentiment d'être une sorte d'exception. On m'a dit que si j'abandonnais mes biens terrestres, la totalité, bien sûr, je deviendrais un paragon de piété et d'humilité, un samaritain de légende. Ma méthode à moi, c'était la purification par les flammes. Et puis un jour, ma maison a brûlé. Je vous le dis, ce jour-là, au lieu d'atteindre l'illumination, j'ai simplement senti mon âme ployée sous la charge de ma propre bêtise. Je vais vous donner la pièce d'or aussi. Merci, âme généreuse. Allez, parlons un peu. Si je comprends bien, les statues lui ont dit que pour devenir un chef spirituel, il devait renoncer à toutes ses possessions terrestres. C'est bien cela ? C'est absurde depuis quand la pauvreté est-elle un prérequis à la fois ? Cela me paraît sensé. Comment pouvez-vous donner sa chance à l'introspection si vous ne pensez qu'à courir après richesse ? Je trouve les deux plus ou moins vrais, mais je vais répondre cela. Je ne vais pas jeter mes affaires au bûcher dans l'espoir que la puanteur de mon linge ça le satisfera un esprit dont je ne sais presque rien. Effectivement, effectivement, c'est pas grave. Matérialiste, cool. J'ai toujours rêvé d'être matérialiste. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. C'est amusant à cramer. On va chercher des trucs. Alors, on a quoi ? Ah, ceux-là, je ne les ai pas fouillés. On va les fouiller. Le problème de la foire, c'est qu'il y a une quête que je n'ai pas envie de faire là-bas. Donc, on va aller directement à l'auberge du crabe royal. Il y a l'elfe qui nous attend pour une quête. On va éviter la foire. Le poulet, il est là. Je peux lui parler, non ? Normalement, on va lui parler. Si j'arrive à le choper. Liberté, égalité, fraternité pour tous. Le petit clin d'œil au symbole de la France. Nous dirigerons le coup pour la décapitation sur vous. La révolution est en marche. C'est juste une référence à la France. Il y a des trucs à ramasser. On va ramasser un peu. Ah oui. Il y a la fameuse maison où ils ont paumé le mouton. une clé. Ah, les clés de Reginald. je sais où c'est ça ça c'est pratique permettre d'aller explorer un peu plus tard on fera ça tout à l'heure prioriser les trucs j'ai encore ouvert je sais pas ça je vais aller salut mon copain vous avez peur de mouton noir attendez de creuser un mouton garou ok d'accord on est alors tac on sort de là on va faire dans une grotte on referme les portes le puits qu'est ce qu'il ya on peut faire des trucs et puis on peut remplir mon je peux remplir mon seau en fait si je veux pas du tout ça je veux faire une tombe et une vache et une maison ah elle a vu quelque chose d'intéressant on va aller déterrer un machiavé ça va être génial on va avoir été récemment fertilisé et retourné quelqu'un se donne beaucoup de mal pour entretenir ce cimetière voulez-vous vraiment creuser continuez j'ai une insulte envers les morts on va pas creuser voilà voilà moi j'aimerais bien lire c'est la pierre tondale mais je sais pas ce qui est dessus alors le mouton il est taré lui aussi je donne de lait je donne de la laine qu'est ce que je reçois en retour d'une façon ou d'une autre il essaie toujours de me plumer tout kevin elle a elle est à ma recherche je le sais ok 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 alors une vache parlons aux vaches on parle aux animaux perturbez pas le maître Teleron Teleron mon pauvre chou était tellement occupé par sa recherche qu'il n'a pas dormi une nuit entière depuis des mois voilà ok donc est-ce que je vais voir Teleron tout de suite j'ai pas envie de la faire tout de suite cette quête on va continuer plus loin j'avais ça à fouiller d'abord regardez il y a des flèches partout ça c'est un village de taré ça c'est un village comme on les aime il y a même de l'or caché dans les dans les dans les piles de bois je peux te dire que ça c'est les villages comment on les aime comment on les aime allez donc là ah non merci aussi donc on a la porte pour final mais c'est pas ça qu'on cherche il y a la fontaine ok on est passé par là tout à l'heure et l'auberge merde j'ai loupé l'auberge dans quelque part moi non ça va plus je me rappelle plus du village comment il était ok on va passer par là j'ai emprunté l'un de ces poissins vous ne crairiez pas au scandale n'est ce pas je ne ferai que l'emprunter dès que je le rencontrerai un mage chat ce marchand retrouvera son poisson ça reviendra la peine je te le jure allez moi de vous on veut vous dire rabâchons une millième fois j'étais heureux et riche avant qu'un tourbillon de misère n'emporte Iséal mais la prospérité d'antan n'assouvit pas la fin aujourd'hui n'est ce pas oh les c'est une habitude Jamais je ne saurais imaginer vivre de rapine Durant mes jours fast Mais quel choix s'offre à moi aujourd'hui Entre voler et mourir de faim Je n'hésite pas longtemps Alors vous en pensez quoi je chope un poiscaille Il faut bien que le marchand mange lui aussi laisser ce poisson Vous savez ce qu'on dit sur le fait de donner un poisson à un homme Il devrait apprendre à s'amuser Bien vous marquez un point Bon bon un jour de plus A grogner du hant C'est pas facile tous les jours Mais qu'est ce que je te dis Oh ah Je me demande dans combien de temps les renouements de son vote le pousseront à reprendre le chemin de vis Qu'avez vous pensé de ce voleur de poisson ? Je vais entendre raison ce voleur en erreur J'espère seulement qu'il n'oubliera pas le son de si tôt Et dernière chose dont les habitants déjà éprouvés de si dérâle ont besoin c'est d'un voleur Ah bonjour On est sur le marché Et ça gueule et ça gueule Alors salut Un track source Vous arrivez à point nommé Cette affaire avec le conseiller est bel et bien des plus préoccupantes Mais je sais que vous finirez par connaître à la fin de mon Ok Du coup tu m'aides pas quoi Ah non mon track source ne me dites pas qu'on va devoir s'inquiéter d'un problème de magie noire pour courir n'est-ce que vous regardez comme ça parlez-moi de vous Moi c'est Capitaine Jack Enfin le titre est un brin exagéré Ces temps-ci mon équipage s'est fait la malle Et je ne trouve pas suffisamment d'âme courageuse pour prendre le relais et mettre les voiles Qu'est-il arrivé à votre équipage ? Quand ces rats de fond de cale ont entendu dire qu'il y avait des veines d'argent dans les mines de Lucula Ils ont fui le navire comme des pistes trois gouttes qu'ils sont Je ne les ai pas revus depuis qu'on a jeté l'encre Fauriez-vous du travail pour trois mains ? Des malheureux Il a fini de parler Des malheureux ont perdu leur navire et cherchent du travail Envoyez-les-moi et dites-leur que s'ils n'ont pas peur d'y aller d'un peu d'huile de coude Il y a de l'or et du rhum qui les attendent Merci capitaine Tu es un bon capitaine capitaine Sans doute le meilleur des capitaines Poissonnier Alors qu'est-ce qu'elle dit la poissonnière ? Elles vendent du poisson tu veux me dire ? Mais partez-bas avant d'avoir goûté quelques-uns des plus beaux trésors de l'océan Combien de pinces de crabe ? Voulez-vous ? Trois ? Onze ? Alors et ce voleur de poisson ? Jante, j'ai tendu l'oreille pendant que vous parliez à ce voleur en herbe Merci d'avoir protégé mes marchandises Rien d'étonnant à ce que les tracks sources aient la réputation de régler les problèmes Vous savez, toutes les réputations qu'on a Demande à ton chef Alors, de quel genre de flèche avez-vous besoin ? Gel, argent, poison ? Allez, on s'active un peu Ouais, il vend des flèches Lui il vend des tableaux Et toi l'artiste Ah, bonjour à vous, mon idéal de proportion La symétrie de votre visage me révèle que vous adorez les beaux-arts, non ? Parlez-moi de vous Parlez-moi de vous Je suis peintre de profession, comme vous pouvez le constater Mais je suis un cartographe dans l'âme Vous pourriez penser qu'il n'y a pas suffisamment de travail Pour exploiter pleinement l'un de mes talents Dans une ville opprimée telle que Ciséale Et vous auriez raison Je suis à Onandava à la fin de perfectionner mon art et de découvrir de nouveaux sujets A ajouter à ma kyrielle d'adorables portraits et de cartes complexes Comme ce coq sur lequel je suis en train de travailler Le paysage qui l'entoure Et le paysage qui l'entoure Putain, je fais pas les ponctuations Je fais pas les... Et si on parlait au coq, qu'est-ce qu'il en pense ? Ne parlez pas, vous me faites perdre toute concentration Que faites-vous ici ? Vous ne voyez pas que je suis en pleine création ? Le plumage de quelqu'un n'est clairement pas assez magnifique pour inspirer le génie Tous ces médicaments que j'ai pu entendre par le passé Bah, regardez ce que je suis devenu Dans des centaines d'années, les gens se demanderont Mais qui est donc ce chapeau ? Ça devait être un chapeau magnifique Quelle inspiration ! Ah putain, les animaux sont tarés dans ce monde Alors, attends, est-ce qu'il y a des... Là, il n'y a rien à vendre Jean-Jacqueline, là, qui veut parler Des tracks ouvrent ? Des tracks ouvrent ? Enfin, peut-être Et s'il peut... Un volo ? Oui, c'est ça Paté, comme on dit Il y a une bête que vous préférez Autant la cuire Avant qu'elle ne se fasse voler Comme ma petite potelée de grassouille C'était le joyau de ma couronne Maintenant que son troupeau s'est volatilisé La vieille Bercia Va manger du lombrique Jusqu'à ce que naissent Les prochains agneaux J'ai vendu mes chères bêtes Il y a peu à un marchand Qui partait vers le nord Il y a plein de boulot par là-bas En ce moment Ces mineurs doivent préparer Un fasta de titan Ce que j'aimerais pouvoir faire Retire un ou deux De mes petits protégés A propos de la brebis Qu'on vous a volé Oui cela fait une quinzaine de jours Que ma vieille grassouille a disparu Quand je pense que j'allais Moi-même en faire un délicieux hachis Si vous apprenez quoi que ce soit A son sujet Prévenez-moi Surtout celui qui me l'a volé Va goûter de mon fandoir On le travaille pour trois marins On ne va pas le prendre pour elle Parce qu'on a trouvé un capitaine Des marins Un capitaine Ça marche C'est lié à la chantresse L'autre jour de chance Je n'ai jamais vu une aura Aussi criblé d'éther Que la vôtre Mais grâce à Astardé J'ai justement le parchemin Qui peut restaurer Votre contact avec la terre Oui Je suis pas là pour acheter des trucs Il n'y avait pas un bouton Pour la C'est le textilien Bon je ne sais plus comment on fait Je ne sais plus comment on fait Et alors Tac On est où ? On est où ? On est où ? On est où ? On pique des bouteilles vides C'est un bouquin Je ne sais pas ce que c'est De base pour de nombreuses préparations Et la pâte Un peu de farine Et un peu d'eau T'imagines on fait le reste Tarte aux pommes Tarte aux poissons Pizza Encore un petit pain En fromage Un Esmeralda Alors avant d'aller interroger Un Esmeralda Il faut d'abord regarder La scène de crime Et je vais finir par la trouver Ah bah c'est là C'est une armurie ça Elle est là l'auberge Putain Je ne me rappelle pas que c'était si grand Bon ça c'est la mairie On ira à la mairie plus tard Les portes sont ouverts On rentre comme dans un moulin Ah bah un oeil J'en ai sans doute besoin Je ramasse tout ce qui traîne Les flèches Allez Ah vous là Accordez moi un instant D'attention Vous êtes le track source N'est ce pas Le héros dont tous Israël parle La nouvelle coqueluche De la ville Sa crème de la crème Quel plaisir de vous rencontrer Quel régal J'ai pas attendu qu'il finisse Oh attends Non oubliez ça c'est bien plus qu'un régal C'est un signe du destin Absolument Le destin m'a placé à cet endroit précis Pour que je puisse vous parler D'une opportunité des plus fascinantes Et vous êtes ? Mains de dieuze à votre service Mains de dieuze à votre service Quel est mon métier ? Je vais vous dire ce qu'il en a été Et ce qu'il en est Un homme de médecine Et que peut donc Faire un tel homme Sinon réparer ce qui a d'abord été brisé J'ai sauvé des vies Bien sûr Mais aujourd'hui Je les change A propos des Unités dont vous parliez Oh il ne s'agit pas d'une simple opportunité C'est une occasion absolument unique De devenir meilleur D'accomplir tout le potentiel prometteur Que chacun de nous possède Enfoui en lui Pour commencer Laissez moi vous poser une question Aimez-vous l'aventure ? Alors je suis cynique ou C'est le cas de tout le monde Ouais on va y aller à la mode Je suis ici pour faire mon devoir Jusqu'à preuve du contraire Cela n'a rien à voir Avec des flâneries D'aventuriers Ok elle est encore pire que moi Vous pouvez prétendre Ne pas aimer l'aventure Mais la boue sur vos bottes Le sang sur votre lame Trahissent un autre discours Personne ne devient track source Sans goût Pour l'exaltation du combat Sans désir de secret Ou de savoir mystérieux En même temps L'épée pleine de sang Et la boue sur les bottes Ça veut juste dire Que je ne suis pas propre Quel dommage que votre profession N'offre qu'une rémunération Aussi dérisoire La seule d'un simple soldat Bon entre nous Dites moi franchement Vous ne rêvez jamais De gagner davantage La richesse ne m'intéresse pas Vraiment à vrai dire Ouais la cupidité rime avec la vigneté Oh j'entends bien que c'est la pudeur qui parle Je parie qu'au fond de vous Vos yeux s'embue de joie Quand vous découvrez un trésor De plus Au cours de vos périples Bah j'ai laissé deux coffres Parce que je ne pouvais pas les ouvrir J'aurais pu les détruire Tu ne connais pas mec Pourquoi tu me juges Et même ainsi camarade En mettant les questions Pécuniaires de côté Que vaut une vie Sans diversité Sans surprise Le quotidien d'un trac source Doit parfois être Affreusement rébarbatif Non Tous ces ordres Enquêtés sur ci Rapportez moi ça Au bout du compte Qu'est-ce que vous en retirez Aimeriez-vous Pas décider de vos actes Être votre propre chef Il n'y a pas de honte A obéir à des ordres Si vos maîtres Sont dignes de confiance Cette conversation Commence à être longue Prendre un coup de pommeau Et arrêter de me faire chier Ah non Je refuse de croire Que quelqu'un d'aussi Exceptionnellement doué Se contente d'un rôle De marionnette La vie est trop courte Pour la passer A obéir aux ordres D'un autre Je me trompe Bien sûr que non Et je peux vous aider A réaliser vos rêves Changer de vie Vous le méritez Merci Et c'est exactement pour ça Que je suis ici C'est pour ça Que le destin M'a placé devant La porte du crabe royal Pour que je puisse Vous rencontrer Et vous parler du prodige Que sont les 5 fantastiques L'invitation n'attend plus Que vous Saisissez-la Allez Dites-moi en davantage Sur les 5 fantastiques Là je sens que ça va être long Je m'en souviens bien Ah les 5 fantastiques Quel plaisir de pouvoir Par tout simplement Parler de la guilde D'aventuriers La plus illustre La plus fameuse De tout Rivellion Notre mission Rendre le monde meilleur Notre mantra Nous améliorer Par la même occasion Accomplir nos rêves Et purifier nos âmes Vous ne demandez qu'à vous engager Pas vrai Bien sûr que oui Et c'est possible Evidemment Si vous avez encore des questions J'y répondrai du mieux Que je vous peux Sinon Diriez-vous de commencer tout de suite Que diriez-vous de commencer tout de suite Je ne veux pas m'engager Que font les membres des 5 fantastiques Exactement Quelle brillante question Droite comme une flèche Tranchante comme une âme Que c'est méritoire Ouf Eh bien rejoindre les 5 fantastiques C'est intégrer une compagnie Une fraternité Une sororité Une communauté Le titre de chevalier Vous est octroyé Dès que vous signez votre décharge Et c'est parti C'est moi qui vous confierai Vos premiers contrats Et une fois le travail accompli Je veillerai à ce que vous receviez La part que vous méritez Bien sûr Vous recevrez aussi Une part de gain De leur contrat N'est-ce pas merveilleux Je recommence à veiller C'est l'enfer Mais c'est l'enfer Mais l'aura de cordialité De la compagnie A déjà dû vous réchauffer le coeur N'est-ce pas Et je dis la compagnie Je devrais parler de famille Car comme dans une famille Nous nous soutenons Nous nous encourageons Nous aidons envers et contre tout Nous partageons la gloire Comme la défaite Travaillez dur Remplissez des contrats Recrutez de nouveaux chevaliers Et vous gravirez vite les échelons Vous vous perfectionnerez Vous rendrez Réveillon meilleur Vous redonnerrez De l'éclat aux étoiles Et vous deviendrez Fabuleusement riche Au passage Que demander de plus ? Pas grand chose Je veux pas m'engager Merci Alors La présence des morts vivants Ne vous inquiète pas ? Tout le monde considère les morts vivants comme un problème Camarades Mais pas Ceux qui suivent la voie des cinq fantastiques Il y a Ils y voient Et voilà Ils y voient des opportunités Un esprit entreprenant Comprend très vite Que dans mort Il y a or Mort et surtout mort Voilà Mondius Il m'a gonflé L'auberge du crabe royal On est enfin à la maison Enfin là où on devait être Allez On pose la question Oh bonjour Je suppose que vous êtes ici Pour m'arracher des informations Que je ne possède pas Comme notre 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 Capitaine Aureus L'a fait Avant vous Le Duc de Ferrerol Parlez-moi de vous Que savez-vous A propos du Meurtre de Jack Parlez-moi de vous Quoi que j'imagine Que mon nom Circule dans les bouches D'assez de comères Intolérantes Pour que vous L'ayez déjà entendu Que savez-vous A propos du Meurtre de Jack Ce sont des nouvelles Tout à fait tragiques Je ne prétendrai pas Que le conseiller Et moi Et moi-même Étions peu Ou prou Alliés Mais je ne lui ai Jamais voulu Aucun mal Oh le chat Il a une quête Pour nous Vous venez D'arriver Au crab royal Je me trompe Vous pouvez Me gratter Derrière les oreilles Si vous voulez Je ne vous grifferai pas Qui êtes-vous Je suis Sam L'insubmersible En tout cas C'est comme ça Qu'on m'appelle Dans le coin J'étais un chat De navire Mais le clipper Sur lequel J'étais A couler Et je suis le seul Qui est réchappé Aux vagues Les gens d'ici Ont été gentils Et m'ont accueilli Depuis Je suis le client Le plus important Du crable royal Parlez-moi Du navire Sur lequel Vous étiez C'était un navire Splendide On m'a dit Qu'il avait appartenu A un pirate Mais contrairement A moi Il n'était pas Insubmersible Nous avons Éprôné les falaises A quelques encavelures Du phare Il faut dire Que cet édifice N'était pas D'une grande utilité Puisqu'aucune lumière N'en sortait Cette nuit là Cette nuit là C'est cette nuit là Dès l'instant Dès l'instant Où j'ai touché L'eau Je me suis débattu Comme si je marchais Sur un tour A brûlant Par miracle J'ai réussi A rejoindre Par miracle J'ai réussi A rejoindre La plage Couverte de Varech Et s'entend plus Mauvais Qu'un funérarium Poissonnier Mais vivant Et personne d'autre Ne pouvait en dire autant Vous êtes le seul sur Yon Exact Tous mes amis Ont coulé En même temps Que les rats Que je chassais Dans la carambuse Et je suis resté là Tout seul Non que je sois maltraité Ici Hein Non que je sois maltraité Ici J'ai plein de lait Et de poisson La plupart des gens Me font des gratouilles Et quand une fille Une des filles du village Me tient serré Contre sa poitrine généreuse Je ronronne Comme un roulement De tonnerre Mais j'ai très envie D'avoir une campagne De mon espèce Et de ce point de vue Personne n'arrive Au coussinet De Maxine A propos de Maxine La petite protégée du mère Si douce Si belle Si féline Des moustaches Pleines de grâce Une robe de jet Aux nuances Si subtiles Elle est incomparable Cette chatte Elle m'apprécie Je le sais bien Mais quand je lui déclare ma flamme Elle s'esquive Et j'ignore pourquoi Je lui ai joué La sérénade A engraver Bon nombre de seaux d'eau Mais quelque chose Fait qu'elle me résiste Et d'autres questions A vous poser Pensez-vous des morts vivants Les gens en font tout un plat Parce qu'ils mettent en danger Les alentours de la ville Ils ne s'en prennent jamais à moi Quand je fais ma promenade mensuelle Mais je les déteste quand même Parce que bon Ils sont tout sauf naturels Les chats ont peut-être Neuf vies Mais les humains En droit qu'il y a une seule Pouvez-vous m'en dire davantage Sur les orques Oh ne me parlez pas des orques Ils sont pire que les chiens Cela Ils ont coulé le bateau De Valrus Oui Alors qu'il était à bord C'était le meilleur pêcheur Dans le choix du monde Une perte irréparable Voilà Qui conclut la conversation Avec le chat Hop là On va arrêter la vidéo Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Je vous offre un sourire Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo